Comme j'ai dit tout à l'heure, je vais aborder maintenant la classification des aciers. On a déjà parlé des aciers dans le contexte de leur fabrication, comme on l'a entendu dans les semaines précédentes, comment on arrivait à obtenir du fer métallique, les aciers. On comprend maintenant qu'il existe beaucoup, beaucoup d'aciers. C'est plus nombreux que les aciers aluminium et on peut retrouver plusieurs sortes d'éléments d'alliage et dans différentes concentrations. Et là, ça a débouché aujourd'hui. Le résultat qu'on voit aujourd'hui, c'est que les aciers, c'est une famille énorme d'allières italiques. Ça occupe de loin la plus grande place des métaux que l'homme utilise aujourd'hui. Donc, ce qu'il faut se souvenir, les aciers, par définition, c'est des alliages, fer-carbone. Donc, c'est du fer avec du carbone mélangé au fer. Donc, c'est ça, quand on utilise le mot « acier », c'est ce que ça veut dire. Par contre, tout le temps, il y a d'autres éléments autres que la carbone qui vont accompagner les aciers. Je vais parler, entre autres, de le silicium et le manganèse qu'on retrouve dans tous les aciers, en plus du carbone. Le carbone, le silicium et le manganèse déjà présents à la charge liquide proviennent du procès d'élaboration. Comme je l'avais déjà expliqué dans le cours précédent, par exemple, le manganèse, on va l'ajouter lors de la fabrication de l'acier pour enlever certaines impuretés. En l'occurrence, dans le cas du manganèse, on va l'ajouter spécifiquement pour se débarrasser du souffle. Dans l'acier, parce que le souffle est gênant dans l'acier, généralement. Ce qu'il faut dire, par contre, au niveau du souffle, ce qui est important pour ceux qui étudient en génie mécanique, par exemple, c'est que le souffle, le seul avantage d'en avoir plus dans l'acier, c'est qu'il aide à l'usinage. Donc, il augmente l'usinabilité des aciers. Mise à part cet avantage-là, le souffle demeure une impureté, comme je l'ai expliqué la semaine précédente. Donc, les éléments accompagnant le fer proviennent du procédé d'élaboration ou a été ajouté en tant qu'élément d'alliage. Et là, vous avez ici l'espèce d'apparecence du classement de la grande famille des aciers. Donc, les aciers se subdivisent en trois grandes catégories. Vous avez, au départ, les aciers au carbone, qui eux-mêmes se subdivisent. Là, vous voyez ici, donc, ce n'est pas des sortes de fromage. C'est une dénominatie. Ce sont des termes qu'on utilise pour décrire différents aciers à l'intérieur même de la grande famille des aciers au carbone. Là, vous allez me dire, les aciers au carbone. Là, le prof, il va me dire que tous les aciers, par définition, des aciers, ils sont au carbone. Ils sont tous au carbone. Pourquoi spécifier pour une famille, en particulier, qui sont au carbone? Parce qu'eux n'ont pas vraiment d'éléments d'alliage. C'est pour ça qu'on les appelle les aciers au carbone. Parce qu'à part le carbone, le manganèse et le silicium, il n'y a pas vraiment autre chose dans ces aciers-là. Oui? Est-ce que la fonte, c'est de l'acier? La fonte, ça, je vais en reparler un petit peu plus tard. Ce n'est pas de l'acier. Mais ce sont des alliages de carbone aussi, mais plus riches en carbone. Là, je parle des aciers. La deuxième famille, ce sont ce qu'on appelle les aciers faiblement alliés. Donc, ça veut dire qu'en plus du carbone, puis une certaine présence de manganèse, une certaine présence de silicium, on peut retrouver plus de manganèse, plus de silicium, ou la présence de d'autres éléments. Donc, en anglais, ça va être le terme HSLA, ça veut dire high strength, force, résistance, low, ça veut dire bas, alloy. Donc, ce sont des aciers faiblement alliés. Tantôt, je définirai un peu mieux ce que c'est, mais ça ne doit pas dépasser un certain niveau d'éléments d'alliage pour faire partie de cette famille-là. Et pour les aciers qui contiennent plus d'éléments d'alliages en quantité plus grande, c'est-à-dire en concentration, pas nécessairement en nombre d'éléments d'alliages, mais en teneur, en concentration, là, on a une troisième famille, qui sont les aciers alliés, vous pouvez même dire les aciers fortement alliés, parce qu'en termes de concentration, la teneur alliages est plus élevée que la deuxième famille, et eux-mêmes se subdivisent dans plusieurs groupes, selon l'élément d'alliage principal, un peu comme pour la classification des alliages aluminium. Donc, vous avez les aciers au manganèse, vous avez les aciers au nickel, les aciers au chrome, qui sont les aciers inoxydables. Les aciers au monétaire, au siliceur et au tungstène. Donc, ça se divise comme ça. Donc, à commencer par les aciers au carbone. Les aciers au carbone, ben, c'est 85 % de la production de l'acide dans le monde, ce sont les aciers au carbone. Donc, c'est de loin, il y a que ceux qui occupent de loin de la plus grande place. Aucun autre élément d'alliage autre que le carbone et les éléments présents lors de l'élaboration, l'occurrence manganèse et le siliceur. Grande variété de propriétés possibles, donc ça peut aller de très mou à très résistant, faisant varier le carbone. Donc, c'est le carbone qui est le responsable presque unique, pas tout à fait, il y a le manganèse aussi, mais principalement, la résistance dépend de la teneur en carbone, ces aciers-là. Donc, l'avantage de ces aciers-là, c'est qu'ils ne sont pas chers, tu sais, parce que du carbone, ça ne coûte rien, il ne l'ajoute pas, il fait partie de la... Le carbone vient du charbon auquel on a fait le processus de l'élaboration. Et puis, le manganèse et le siliceum, qu'on utilise pour faire le traitement de l'acier, pour enlever les impuretés, sont relativement peu coûtés aussi. Ce qui fait qu'au total de tout, on a des aciers qui sont assez peu dispendieux. Ce sont des aciers d'usage courant. Ils satisfont à la majorité des applications. Et pour... Lorsque le carbone dépasse 0.3 et que ce que j'ai oublié spécifié ici ne dépasse pas 0.7, on peut les durcir davantage par un traitement thermique. Après, en l'occurrence. Ils subdivisent les aciers au carbone, comme on a vu tantôt. Donc, à commencer par les extra-dous, c'est une autre façon de dire qu'ils sont doux, ou qu'ils ne sont pas résistants. Ce qui est doux, il n'est pas résistant en métallorie. Ça ne veut pas dire que doux, ça ne veut pas dire qu'il est doux au touché, ou qu'il est gentil. Ça veut dire que ce sont des aciers qui offrent peu de résistance mécanique. Pourquoi? Parce qu'ils contiennent peu de carbone. On est pas en bas de 0.1% de carbone. Moins il y a de carbone mélangeant au fer, plus l'occurrence va être doux. Plus il y a de carbone, plus il va être résistant, plus il va être dur. Donc, résistance à de grandes déformations. Résistance mécanique nécessaire moindre. Donc, autrement dit, quand est-ce qu'on va utiliser ces aciers-là? Quand l'application, la résistance mécanique, ce n'est pas important. Puis aussi, en même temps, souvent, c'est qu'on veut avoir une aptitude à la mise en forme la plus grande possible. Donc, un exemple classique, carrosserie de voiture, des récipients. Donc, j'avais mis une porte d'auto pour illustrer que c'est à fait que ces aciers-là qu'on fait des portes de voiture. Donc, l'acier le plus cheap et le moins résistant. En fond, la carrosserie, je parle de la carrosserie, je ne parle pas du squelette, de la structure de la porte. La carrosserie, la carrosserie d'une auto, c'est un pare-vent. C'est juste pour vous protéger du vent des intempéries. Ça n'a pas besoin d'être résistant du tout, du tout. C'est une petite paroi pour vous protéger des intempéries. C'est ultra, c'est très, très, très mince. Puis, finalement, ça sert aussi à faire en sorte que l'auto soit jolie. On a peint ça par-dessus. Mais, on n'a pas besoin d'un acier résistant, pas du tout. Au contraire, on a besoin d'un matériau qui est facile à mettre en forme. Donc, facile à laminer, facile à emboutir pour avoir la forme de la porte que l'on veut avoir. C'est ce qui est important. Ensuite, lorsqu'on a besoin de résistance mécanique un peu plus importante, bien là, on va ajouter du carbone. Donc, là, on tombe entre 0.15 et 0.25. Là, je n'aurais peut-être plus ou 6. Ici, j'aurais dû marquer les temps en bas de 0.15. Donc, les résistances sont un peu plus élevées que l'acier extra doux, bien entendu, parce qu'il n'y a plus de carbone. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Ah, là, c'est là qu'on va voir. On va l'utiliser pour les structures de pont. C'est avec ça qu'on va faire des buildings, des poutres. Donc, les poutres en H et en D que je vous ai montrées, là, au laminage, c'est avec ces aciers-là qu'on fait ça. Généralement. Ce n'est pas 100% du temps, mais très, très, très généralement. Ce sont des aciers, donc, d'usage courant. On fait des bâtiments avec ça, des ponts, des grues. Donc, j'ai mis une grue et un pont. Ce n'est pas celui qu'elle, celui-là. Vous pouvez vous voir voir. Ensuite, la classification des aciers. Encore, je continue. Là, on ajoute encore plus de carbone. Donc, là, on s'en va dans des applications qui demandent de plus en plus de résistance mécanique. Donc, bonne résistance mécanique pour pièces soumises à des efforts importants. Là, on s'en va dans des applications de pièces de moteur. Ou des outils. Donc, axe, vide-brequin, ce sont des éléments de machines de moteur qui transmettent des forces. Après, une certaine résistance au choc combinait une bonne résistance mécanique. Là, on va y aller à des applications comme vous voyez ici, entre autres. Ce n'est pas toujours ça qu'on va utiliser. Ça, c'est simplement un arbre de moteur dans des brequins. Vous connaissez un petit peu la mécanique. C'est la pièce maîtresse d'un moteur de moteur à l'intérieur. C'est à ça que les pistons vont être liés à ça dans la chambre de combustion. Les pistons, en faisant leurs mouvements verticaux, ils entraînent, avec le vide-brequin, ils vont entraîner l'acte ici en rotation que ça va être transmise au ouvre, en arrière ou en avant, sur une traction à l'avant. C'est comme ça qu'ils ouvrent en tournée. Et là, lorsqu'on grimpe encore un peu plus, donc on rentre entre point 4 et point 6, on parle d'acier médule. On s'en va dans quelque chose de plus résistant encore plus. Tantôt, j'ai parlé des outils, en point 25.4, mais avec les outils, on commence à les trouver ici. Donc, résistance mécanique élevée, mais conserve toutefois une bonne ténacité pour effort complexe au choc. Donc, pièce de machine, outil. Ce qu'il faut expliquer ici, c'est que plus on ajoute du carbone, plus on s'en va vers des résistances de plus en plus élevées, mais en contrepartie, on s'en va vers des aciers qui sont de moins en moins ductiles et de moins en moins résistants au choc. Les aciers mûts durs, c'est un compromis entre la résistance ou la dureté et la résistance au choc. Mais ce qui est plus résistant au choc, tous les aciers que je viens de présenter, c'est les aciers les plus mous. Ça, c'est extrêmement résistant au choc. Plus le métal est mou, plus il est résistant au choc. La résistance au choc, c'est quoi? C'est la capacité qu'un métal a de ne pas casser comme de la vitre, de ne pas casser de manière fragile. Pensez à une canette d'aluminium. Il vous donnait l'aluminium, c'est très, très mou, la fameuse l'aluminium 3003. Ça y est, d'imaginer que vous êtes capable de casser ça comme de la vitre. Non. Si je la pitche dans le mur, la canette, elle casse-toi jamais comme de la vitre. Elle va plier. Donc, plier, déformer plastiquement, c'est une façon de lutter contre la fragilité. Donc, plus le métal est mou, moins il est susceptible de casser, ou de, comment dire, de casser de manière fragile face à un choc. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va se déformer plastiquement. OK? Puis, c'est important pour une porte d'auto parce qu'une des tâches de la carrosserie, c'est que lorsque vous faites un accident, une collision, la carrosserie va contribuer, pas de seule, elle va contribuer à absorber le choc, à absorber l'énergie de la collision pour que vous, dans votre siège, vous en absorbez le moins possible. donc, c'est une des raisons pour lesquelles on prend du métal très, très mou pour faire et la carrosserie, puis même, la structure derrière la porte n'est pas si résistante que ça parce qu'il faut absorber le choc avec quelque chose de d'utile, absorber l'énergie. Donc, là, si j'avance un peu plus loin, concernant les aciers médules, à 0,6% de carbone, on est dans les aciers qu'on peut utiliser pour faire, par exemple, des marteaux. Mais, c'est des marteaux cheap. Les aciers ordinaires au carbone, à 0,6%, ça fait des marteaux qui ne sont pas de très grande qualité, mais ça existe. Il y a un pareil, donc, pièges de machine ici. Mais, on est dans des applications relativement simples, des aciers simples encore. Et là, on s'en va encore plus de carbone, mais on s'en va dans des applications où la résistance au choc, ça devient de moins en moins important. Et c'est la résistance à l'usure qui devient plus important. Donc, une bonne ténacité, mais malgré que là, ça commence à diminuer par rapport à ce qu'on avait tantôt, ténacité, c'est une autre façon de dire résistance au choc. Et bonne résistance à l'usure. Là, on s'en va dans les applications, c'est la résistance à l'usure qui devient importante, comme je l'ai dit. Donc, marteau, buurin, ressort. Les burins surtout, pour la résistance à l'usure. Et là, plus de carbone encore, entre 0,8 et 1,2, là, on est vraiment au top. Là, vraiment, la ténacité, ce n'est pas important parce que la dureté, résistance à mesure, résistance mécanique, mais pas de résistance au choc. Là, on perd de la résistance au choc. Là, l'acier devient fragile. À partir de 0,8, en montant, l'acier commence à avoir le comportement, tout dépendant à quel état, parce que c'est relatif ce que je dis là, je ne veux pas non plus aller pousser trop loin le mission de métallurgie. Mais quand on trempe, ces aciers-là qui deviennent très fragiles, ils ne sont même pas trempants, on ne peut pas tremper ces aciers-là parce qu'ils vont casser l'opération qui sont fragiles. Mais, de manière générale, ils ont un comportement beaucoup plus fragile. La forte honneur en carbone fait en sorte que l'acier perd beaucoup de sa résistance au choc. Mais, par contre, extrêmement résistant à mesure. Donc, ça devient intéressant ces aciers-là pour faire, par exemple, des mèches de perceuse ou des lames de scie. Donc, quelque chose qui est très dur. Une mèche de perceuse, on ne perce pas des toits en cognant avec, comme avec un marteau pour cogner un clou. On dépose la mèche tranquillement sur le bois et on laisse tourner, on fait tourner la mèche. Ça ne travaille qu'en friction. OK? Si vous avez peut-être déjà travaillé avec des perceuses, quand vous utilisez des petites mèches sur des petits trous, ça va peut-être déjà arriver de casser la mèche en l'intérieur du tout. Si vous penchez un peu trois perceuses, quand les mèches sont petites, elles sont facilement cassables. Ça va bien marquer que la mèche, elle casse. Elle ne plique pas. OK? Alors, on fait ça avec des aciers avec beaucoup de carbone. Donc, c'est le comportement mécanique d'un essai très fort en or en carbone comme une mèche. Elle va casser. Elle ne me dira même pas. Les mèches, c'est du HSS. En même temps, les N1000, ça, c'est pas du HSS. Non. Non, non. On rentre... Je vais parler éventuellement de d'autres mèches avec d'autres lames de sacs de papil qui, en fait, on rentre dans la catégorie des aciers fortement alliés aux tungstènes et aux molytans. Là, on parle de mèches cheap, comme on dit, parcer du bois. Est-ce que vous achetez un kit de mèche sur Ouna? Vous ne pouvez pas payer trop cher. C'est pour percer du bois. C'est là-dedans qu'on va avoir. Des aciers au carbone. Généralement. Si vous voulez percer dans le béton ou du métal, là, on ne sera pas là-dedans. On va être dans les aciers aussi qu'on va avoir tantôt. Ça dépend de ce qu'il y a. Il y a des différentes types de mèches en fonction de ce qu'on veut percer. Donc, couteau, burez, mèche, on va avoir ça. J'ai mis une mèche qui est plus ordinaire que ça, pour le mot. J'ai mis des ressorts aussi parce que les ressorts, ça n'a pas besoin de résistance à l'usure. Sauf que il faut que ce soit extrêmement résistant pour que ça plie et que ça plie et que le ressort va s'écraser. Ça fait qu'on va avoir tendance à utiliser aussi des aciers à 0.6, 0.8% de carbone. Donc, le ressort, il est plus pour entre 0.6 et 0.8%. Pas pour ici. Ensuite, là, la deuxième famille, les aciers faiblement alliés. Donc, ce qui définit les aciers faibles alliés, c'est qu'en plus du carbone et d'une certaine quantité de manganèse et d'aciditium, qui sont toujours dans les aciers, là, on va ajouter autre chose, d'autres métaux pour améliorer les caractéristiques mécaniques. En général, il va y avoir quelque part entre 2 et 3%. Ça ne dépasse pas 3% total des éléments alliés. Ça ne dépasse pas trop. Donc, ils n'ont pas tant que ça. C'est ça qu'on appelle les aciers faiblement alliés. Ils sont alliés, mais pas tant que ça. Donc, là, on parle de quel métal, de quel métaux en particulier qu'on va ajouter. bien, les 4 principaux, c'est le nickel, le cobre, le volumidène et le vanadium. Ce sont ces métaux-là qu'on va ajouter pour construire. En général, il peut y en avoir d'autres, comme entre autres, le tungsten, on va le trouver dans certains alliages, mais c'est les 4 principaux. Donc là, tant qu'on en ajoute un petit peu de ces métaux-là, on va chercher beaucoup de résistance mécanique par rapport... On va chercher... Je vais essayer de l'expliquer un peu mieux, la meilleure manière que je suis capable de le faire pour que vous compreniez. Ce n'est pas parce que vous êtes moins intelligent, c'est juste que là, je n'ai pas le temps de donner toutes les bases de métallurgie pour comprendre comme il faut ce que je vais vous dire, mais ce qu'on recherche chez un acier, c'est de la résistance mécanique au maximum, mais le problème avec les métaux, c'est quand on va leur donner beaucoup de résistance mécanique, ils perdent leur ductilité. Ça dépend des applications. Une mèche, on s'en fout de la ductilité. Il faut que la résistance au maximum possible, il faut que la résistance au maximum. Sauf que, pour une application comme par exemple, penser aux tiges hydrauliques de pelle mécanique, on ne veut pas que la tige plie, donc il faut que la résistance soit très grande. Mais, quand on travaille avec une pelle mécanique, ça absorbe des chocs, ça là. L'opérateur travaille avec sa pelle, il fesse avec ça, puis la tige, elle, elle, elle supporte des chocs importants. Donc, il faut qu'elle soit quelque part potentiellement ductile. Ça fait bizarre à dire, de dire, pour ne pas qu'elle plie, il faut qu'elle soit ductile. Ça, un petit peu de misère à vous faire ça pour vous comprenez parce que vous avez pas toutes les bases de la laine, mais ce qu'on veut chez un acier, c'est quelque chose, c'est un matériel qui ne plie pas facilement, qui est ultra-résistant, que je vais avoir de la misère à plier, puis qui ne casse pas comme de la vide quand ça suit des chocs. En résumé, c'est ça. OK? Et puis, en achetant certains éléments d'alien, puis quelques groupes de l'alien, ça, ça fait en sorte que je peux aller chercher la même résistance qu'avec un acé ordinaire au carbone, mais en enlevant la fragilité qui vient avec. Donc, c'est ça que ça donne de plus de manière globale. Puis là, pour compliquer un petit peu mon affaire, c'est que pour arriver à ça, non seulement ça prend la présence de ces éléments-là, mais il faut faire des traitements thermiques. Donc, ce qu'on appelle la prendre, l'acier trempé avec un revenu, c'est ça qui va nous donner quelque chose qui est très, très, très résistant, résistant mécaniquement, c'est-à-dire qui ne plie pas facilement, que je ne suis pas capable de plier, mais qui est très difficile à casser. C'est-à-dire que ce matériau-là, non seulement je ne suis pas capable de le plier, mais si je le sac par le mur bien raide, il ne cassera pas non plus. Une tuile de céramique, essayez de plier ça. Ça ne plie pas, parce que si forcés assez, ça va casser. Ça ne plie même pas en tout cas, ça ne fait rien de casser, puis tu le piches sur le mur, il casse seul. Ce n'est pas ça qu'on veut comme matériel pour faire des pièces de moteur. Et on ne veut pas non plus avoir comme un comportement d'une canette d'aluminium que tu forces un peu, ça plie, puis ça reste plié. On ne veut pas avoir ni l'un ni l'autre. On ne veut pas que ça commence facilement. On ne veut pas que ça plie facilement. Ça, ça s'appelle la ténacité. La ténacité, c'est un mix de résistance et de résistance au choc. Donc, ça prend les deux ensemble, puis c'est avec les aciers qu'on réussit le mieux à faire cette espèce de compromis-là, ce lien-là en termes de propriété mécanique. Parce que quand l'homme a fait des inventions, des moteurs, toutes sortes de choses où ça demande la ténacité pour que la pièce ne passe pas. Quand vous prenez votre voiture, quand vous allez prendre votre voiture en sortant du sujet tantôt, vous allez vous fier sur votre voiture, vous allez vous fier entre autres sur les freins de votre véhicule, vous allez vous fier sur votre arbre de transmission, vous allez vous fier sur votre système de suspension pour que quand votre voiture roule, quand vous mettez les freins là-dessus, quand votre moteur démarre, quand vous allez passer sous des imperfections des trous sur la route, vous n'attendez pas à ce que votre auto la casse d'un coup. C'est pour ça qu'on veut avoir un matériel qui non seulement ne plie pas facilement mais ne casse pas facilement non plus. Donc, c'est avec les aciers qu'on réussit et les aciers faiblement liés ont été développés spécifiquement pour répondre à ce genre de besoin. Donc, augmentation de la limite élastique, la limite élastique, c'est comme ça vient dire à la résistance. C'est la contrainte qu'il faut appliquer pour être capable de déformer le plastiquement métal pour qu'elle soit le plus haute possible. en conservant une bonne résistance au choc. C'est ça qu'on veut avoir avec les aciers-là. Et une bonne formabilité, ça, ça veut dire une certaine ductilité mais avec une résistance élevée combinée, ça fait une bonne résistance au choc. L'élasticité, c'est quelque chose qui est mal comprise. Les aciers, leur élasticité ne change jamais. On ne peut pas modifier l'élasticité d'un métal. L'aluminium a toujours la même élasticité. On appelle ça le module de l'âme. Autrement dit, il faut faire une distinction parce qu'il y a deux façons de déformer un métal. Un métal se déforme de deux façons lorsqu'on lui applique une charge, que ce soit en traction, en flexion ou en torsion. Tous les matériaux au départ, si vous prenez un matériau, vous tirez dessus, tous les matériaux, le bois, le plastique, le métal, peu importe, la céramique, il va y avoir une réaction du métal qui va se déformer comme un élastique. C'est sûr que si vous prenez une tige d'acier, vous ne la verrez pas avec votre oeil cette déformation élastique-là, mais elle est trop faite. Par exemple, un élastique en riochou, ça vous le voyez, mais un métal, les métaux ont un module de l'angle très élevé, ils sont beaucoup plus rigides. Donc la rigidité, c'est uniquement ça. C'est-à-dire l'amplitude de déformation élastique lorsque j'applique une contente. C'est uniquement ça l'élastique. Les bâtons de hockey, c'est ça qu'on exploite. Aujourd'hui, ils sont faits en fibre de carbone les bâtons de hockey. Le module de Young est plus faible qu'avec l'aluminium ou l'acier, c'est-à-dire que pour le même comprendre, il va se déformer plus élastiquement, comme un élastique. Ça veut dire que vous le déformez et il reprend sa forme après. Comme un élastique. Un élastique, vous le déformez, vous le lâchez, il reprend sa forme. Ça, c'est une déformation élastique. Tous les métaux se comportent comme ça. Si, mettons, vous prenez une barre d'acier et vous appliquez la plus grande force possible, elle va plier un peu, elle va se déformer élastiquement, vous allez le lâcher, elle va prendre sa forme. Si vous prenez la même tige, la même grosseur en aluminium, vous allez la déformer trois fois plus. OK? Là, vous allez le lâcher, elle va prendre sa forme. Les métaux se différencient tous de cette façon-là. Mais là, à partir du moment où ce que là, je déforme élastiquement et que j'augmente ma force encore, là, je peux être capable de déformer d'une autre façon plastiquement. Donc là, on n'est plus dans le comportement d'un élastique à cailloucou, on est dans le comportement d'une gomme à lancher. Une gomme à lancher, vous le tirez, elle reste déformée. Donc, dépasser un certain niveau de charge, par-dessus la déformation élastique va se rajouter à ce qu'on appelle une déformation plastique. Là, la déformation est permanente. C'est-à-dire, vous le crochissez qu'il reste croche. Ça, la contrainte pour laquelle, à partir de laquelle le métal commence à se déformer croche, ça, on a un contrôle là-dessus. Ça, on peut l'augmenter. C'est ça, la résistance. La résistance, c'est de matériaux, c'est la contrainte qu'il faut atteindre pour que le métal puisse commencer à se déformer de manière permanente ou plastiquement. Donc, c'est ça, la différence. Mais là, ça sort du cadre du cours, tout ça. je ne veux pas aller rentrer dans trop ces détails-là. Peut-être que si vous êtes, ça dépend de la provenance, parce que moi, je respecte le fait que la réalité que vous êtes des étudiants qui proviennent de tous les horizons dans le cégep. Il y a certains, peut-être, des étudiants, dans mon cours, qui sont dans des secteurs de technique, génie civil, mécanique. Vous êtes beaucoup plus à l'aise avec ce genre de choses, mais si dans mon cours, j'ai des étudiants qui sont en sciences infirmières ou dans l'autre domaine, si je commence à rentrer un petit peu trop poussé dans ce qu'on appelle la métallurgie mécanique, ça sort du corps du cours et ce n'est pas le but du cours. OK. Bon, bien, vous voyez des exemples d'applications. J'ai réussi à trouver une photo. Ils sont difficiles à trouver, je ne sais pas pourquoi. Peut-être que je n'utilisais pas les bons mots dans le moteur de recherche, mais j'ai voulu chercher des photos du système hydraulique que vous voyez ici. Donc, le bras, ça, c'est fait en acier. Le bras en tant que tel, c'est fait en acier plus ordinaire. Par contre, l'acier est utilisé pour faire un système hydraulique qui permet de faire bouger le bras. Donc, c'est un type d'huile qu'on met à suppression qui pousse la tire et fait aller le bras vers le haut. Cet acier-là, il est fait avec des aciers micro-alliés avec nickel, molyden, chrome dedans, pour rentrer revenus. C'est le genre d'application pour laquelle ça prend une très bonne résistance au choc. Une bonne résistance mécanique combinée avec une bonne résistance au choc, c'est une application classique. Une autre application classique, tantôt, j'avais mis un vide-brequin de moteur, mais le plus souvent, les vide-brequins de moteur vont être faites avec ces aciers aussi. Et puis, une application classique aussi, c'est le train interviceur d'avion, ce qu'on fait aussi avec une classe d'acier micro-alliés. Là, la résistance au choc n'est pas si importante dans ce cas-ci, mais ça prend une bonne résistance mécanique qu'on a réussi à avoir avec ces aciers-là. C'est surtout au décollage qu'on utilise la force du train d'atterrissage. L'atterrissage est le système de suspension que va l'absorber, mais l'active du train d'atterrissage que vous voyez ici, le corps, autrement dit, lui, travaille fort en flexion au décollage. C'est là que la contrainte appliquée est la plus forte. on ne veut pas que ça plie. Donc, je m'en vais dans les aciers fortement liés. Vous voyez, je vais quand même assez vite, j'essaie de ne pas trop me perdre dans les détails. Les aciers, on avait vu que les aciers fortement liés, il y en avait plusieurs. Le premier qui apparaissait dans la liste, c'est les aciers au manganèse. Non seulement le manganèse peut être un aliment d'agriage en aluminium, bien entendu, on le retrouve dans tous les aciers. dans tous les aciers du manganèse parce qu'on utilise le manganèse pour traiter les aciers, les désulfurer lors de l'élaboration fait qu'il en reste dans l'acier tout le temps fait qu'il est toujours là. Par contre, à hauteur de 0.4, 0.5, 0.6% de manganèse, c'est là qu'on va l'avoir tout le temps. Mais quand il y en a plus que 0.6% parce qu'on en a ajouté davantage, puis là, ça peut aller jusqu'à beaucoup de manganèse, ça peut aller jusqu'à 10, même voire 12% de manganèse. Là, le manganèse c'est vraiment fort sur un pourcent de manganèse. Le manganèse est considéré comme un élément d'alliage. Donc, on débouche sur les aciers au manganèse. Durcissement global de l'acier dû à une augmentation de la proportion de perlite, oublié perlite. On va en parler un petit peu durant la session de la perlite, mais c'est une phase en l'acier. Pour l'instant, on va oublier son nom. Je vais en parler plus tard. Les aciers au manganèse sont très résistants. on peut en retrouver beaucoup. Vous voyez, je parlais de 10% tantôt, mais ça peut jusqu'à 12% de manganèse. C'est une façon économique d'aller chercher de bonnes produits mécaniques. Le manganèse n'est pas cher. Donc, c'est une façon qu'on a, que le métallurgiste, que le sidérurgiste a à sa disposition pour aller chercher des aciers très résistants de manière assez économique. et pour déboucher, bon, par exemple, les règles de chemin de fer sont faites avec ce genre d'acier-là. On peut retrouver jusqu'à 1,5% de manganèse. Donc, ce sont des aciers qui sont très durs, très résistants à l'usure par la présence de manganèse. Ils vont être combinés avec une forte teneur en carbone. Donc, ça prend les deux. Ça prend beaucoup de carbone et d'acide manganèse. Donc, et là, quand on a un résultat, on a ce qu'on appelle du carbure de manganèse qui va se former dans l'acier qui est très, très dur et très dur. Ça fait très longtemps qu'on a utilisé ce type d'acier-là pour faire des rails de chemin de fer. Vous savez, les trains, ça fait longtemps que ça existe, ça, depuis les années 18-70. Les premiers aciers, les aciers qu'on s'est rendu compte assez rapidement avec la construction des premiers rails de chemin de fer en Grande-Bretagne parce que c'est là que le train a été inventé, que ça connaît les aciers qui étaient assez... Les premiers aciers qui avaient été utilisés pour faire les rails pour les premiers chemins de fer, ils ne faisaient pas le job. Ils se déformaient lorsque le train passait là-dessus. Ça faisait des bosses puis le train qui roulait là-dessus puis ça... Ça faisait plus dangereux. Après ça, là, les cidurgistes en Grande-Bretagne, ils ont dit bon, ça prend du fer plus dur adapté pour un rail de chemin de fer. Les cidurgistes de l'époque, les Britanniques, dans les années 1800, ils se sont dit bien, on va essayer le manganèse pour voir parce qu'ils l'utilisaient déjà pour dessurfurer l'acier. Ils avaient déjà appris à dessurfurer les aciers à l'époque en le parageau de manganèse. Puis ça demandait savoir si le manganèse peut participer à rendre l'acier plus dur. Effectivement, c'était vrai. Ils l'ont ajouté plus. Ils se sont apportés que l'acier était beaucoup plus dur. Ça a débouché. Finalement, les aciers au manganèse sont à peu près les premiers aciers alliés que l'homme a inventés. L'ajout de manganèse, ça a été un début finalement de l'alliage des aciers, de l'utilisation d'éléments d'alliage de l'acier pour la construction de rail de chemin de fer. Et on peut utiliser beaucoup plus de manganèse jusqu'à 12 %. Là, on débouche sur une classe d'acier qu'on appelle les aciers alliés du nom de l'inventeur. C'est un autre Britannique. Lui, il essaie d'en mettre beaucoup plus de manganèse. Et ce que ça donne, ça donne une énorme résistance au choc. Et puis, l'acier, il va se durcir. Tantôt, je parlais plutôt dans le cours, j'ai parlé dans la semaine précédente que les métaux, lorsqu'on les déforme plastiquement, ils se durcissent. Les aciers alliés font en sorte que l'acier se durcit plus en le déformant plastiquement. Et là, ça a permis... Ça débouche, le fait, les règles de chemin de fer plus aciers à hauteur de 1, 1,2% de carbone, mais plus aciers à du fil. Ce qu'on va faire avec ça? Oups, j'ai oublié. Il me manque une image. J'avais mis des dents de telle mécanique. C'est comme disparu. Donc, on peut faire des dents de telle mécanique avec ça. C'est avec ça qu'on fait des... Ça donne une résistance au choc énorme. Ensuite, la part du manganèse, les aciers à du fil au manganèse. OK, oui. Là-dessus, les aciers à du fil durcissent au choc. Ils sont utilisés surtout pour les applications sévères où il faut résister à des chocs extrêmes et à l'usure, comme dans le cas des pièces de concasseurs et des pièces de machines de chantier. Et voilà, c'est là que mes images arrivent. Donc, on va utiliser ces aciers-là pour la plaque du concasseur qui est en contact avec la roche parce que ça, ça travaille en cassant la roche, en donnant des chocs comme des coups de marteau. Donc, ça prend un acier qui va avoir une extrême résistance au choc, même qui va durcir au fur et à mesure qu'elle casse la roche. Donc, c'est là qu'on va faire ça. Avec ça, on va faire les pointes de marteau-piqueur. C'est avec ça aussi qu'on va faire comme je le disais tantôt, et dans le panier. ce sont des applications où ça travaille fort. Ensuite, un deuxième métal qu'on peut utiliser à très forte concentration, jusqu'à 9% de molybden, même ça peut des fois dépasser ça, des aciers au molybden qu'on appelle. Et ça, on va utiliser, ces aciers-là vont spécifiquement servir pour la fabrication d'outils spécialisés, comme des lames de coupe rapide, des mèches spécialisées pour couper de l'acier. Faire des trous dans l'acier ou couper des métaux durs. Donc, pour le même principe, quand vous voulez faire des trous dans quelque chose ou couper un matériau, il faut que l'outil soit plus dur que le matériau à couper. Quand on a des choses très, très dures à couper, il faut donc fabriquer des aciers qui sont extrêmement durs. C'est là que les aciers au molybden qu'on qualifie aussi, on peut utiliser aussi la désignation, on les appelle aussi des aciers à outils. On va utiliser les aciers, on va les utiliser pour fabriquer des lames à couper rapide. On va souvent ajouter du tungstène en combinaison avec le molybden pour aller chercher encore de meilleures propriétés. Donc, on va faire des burins pour taux ou fraiseuses, des couteaux de couper rapide, des outils d'usinage avec ce genre d'acier-là. C'est vraiment pour fabriquer des outils. Les aciers au molybden, on ne fait pas de pièces, on ne fait pas de moteur d'avion avec ça. c'est uniquement pour fabriquer des outils. Des outils spécialisés. Comme des mèches spécialisées comme celui-là. Vous voyez, ça c'est un tour d'usinage. On est en fin de pièces ici qui est faite à l'usinage. Là, vous avez le couteau qui est ici. Donc, lui-là, il travaille, il en fait plusieurs de nos journées, ça va vite. Ça fait que ça soit beaucoup plus dur que l'acier qui se fait usiner ici. Donc, vous voyez, les copeaux sont en l'air autour. Ça prend des aciers très, très spécialisés. Donc, c'est très, très dargué les aciers. Vous avez des aciers au nickel. Donc, ça c'est plus rare l'utilisation. Augmente la dureté de la résistance sans rendre l'acier fragile. Donc, le nickel durcit l'acier d'une certaine façon. En plus, il donne beaucoup de résistance à la corrosion à l'acier. Donc, dans certains cas, on peut excuser jusqu'à 10 % de nickel. L'acier, on peut le tremper plus facilement aussi avec du nickel. Oui, il a été misé à parmi si on s'en a mis. Avec 25 % de nickel, la résistance à la corrosion de l'acier est nettement supérieure. Vous voyez, beaucoup de nickel. Mais c'est extrêmement dispensieux parce que le nickel est très très cher sur le marché. C'est un des métaux les plus chers dans la cirurgie. C'est l'élément de l'alliage le plus dispendieux aujourd'hui. Donc, application, acide construction, mécanique avec bonne résistance. Et là, c'est une parenthèse parce que je vais revenir là-dessus, mais là, en plus d'une nickel on ajoute du chrome, on tombe sur une certaine classe d'acier inox. Mais je reviens. Les aciers au chrome, justement, ce sont les aciers inoxydables qu'on appelle les inox. Là, on est là-dedans. Donc, on donne des propriétés mécaniques améliorées. OK? L'ajout de chrome fait en sorte que par rapport aux aciers au carbone, le chrome, lui, participe à l'amélioration des propriétés mécaniques. Quand on ajoute un acier nécessairement, il y a un gain en résistance mécanique généralement. Ah ben là, oui, il est fortement lié, oui. On peut, là, on n'est pas encore dans les inox. Entre 3 et 6 % on n'est pas dans les inox. On est dans ce qu'on appelle les aciers au chrome. On met du chrome uniquement pour aller augmenter la résistance à l'usure, augmenter la résistance mécanique. Bonne résistance mécanique est à la haute température utilisée pour fabriquer des pièces de turbines, roulements à billes ou des éléments d'avion. Comme ça ici. On peut fabriquer les roulements à billes qui sont faits avec ce type d'acier-là avec autour de 4 à 5 % de chrome. Donc, c'est très dur, c'est très résistant à l'usure. Et là, lorsqu'on met, lorsqu'on atteint 12 % et qu'on dépasse 12 %, là, on tombe dans la famille des aciers inox. Donc, le chrome dépassait 12 % inox. Comme on va faire des couteaux plus d'une avec ça, bien entendu, des casse-vols. Et là, les aciers inox, eux-mêmes, se subdivisent en trois familles. Arrêtez, il y en a quatre, mais on va simplifier ça à trois pour le coup, ici. Donc, il y a trois familles d'aciers inoxydables, les aciers inox féritiques, les aciers inox osténétiques, puis il y a les aciers inox martensitiques. C'est drôle de mot, Mais ça, ça fait référence aux phases qu'on trouve dans les aciers, dans ces aciers. Qu'on peut trouver dans les aciers. Donc, une désignation numérique, ici, je passe ça un petit peu, là, oubliez ça, je vais passer ça, c'est pas important. Hop, c'est quoi ça? Après vous, c'est quoi ça? Ça n'est pas? Non, on est au Québec, là. Ça, c'est une turbine. Une turbine de barrage de l'eau. c'est quoi? vous voyez, là, c'est assez gros, c'est plusieurs, c'est deux étages, ici, là. Donc, c'est des palmes. C'est une turbine, c'est quoi? C'est comme un moulin. c'est là-dedans que l'eau va s'engouffrer. Lorsqu'elle tombe, dans un barrage, c'est quoi? Bien, on fait tomber l'eau comme d'une chute. Là, l'eau, quand elle arrive en bas à pleine vitesse, elle tombe sur les palmes, elle pousse sur les palmes, ça fait tomber, tourner. Là, en tournant, ça fait des électricités. C'est comme ça qu'on fait du courant électrique dans l'intérieur d'un barrage. Donc, c'est en faisant couler l'eau à travers les palmes pour faire tourner la turbine. Donc, c'est ça, ils font l'acier inox. Donc, les aciers inox partent en cycle. Ce n'est pas n'importe quel acier inox, les martens cycles. Ce sont les aciers inox les plus résistants du point de vue mécanique. OK? Donc, les plus durs résistants à l'usure grâce à la tranche. Leur teneur en chrome ne dépasse pas 17 %. Il n'y a pas tant de chrome que ça dans les inox martens cycles. Ça ne dépasse pas 17 %. C'est eux qui ont le plus de carbone aussi, jusqu'à 1,1 % de carbone. Donc, ce sont des acéliques potensiques. C'est un compromis entre la résistance à la corrosion et la résistance mécanique. Donc, en plein, ce que ça prend pour faire une turbine. Ça prend une certaine résistance à la corrosion parce qu'elle est en contact avec l'eau. On ne pourrait pas prendre de l'acier ordinaire pour faire ça. Ça va rouiller dans le temps du digne. Ça prend quelque chose de très résistant aussi. Résistance à l'usure parce que l'eau, elle frotte et ça fait une espèce de, avec le temps, ça fait de l'érosion. Ça fait un acier qui est résistant à l'érosion de l'écouement de l'eau dans la turbine. Donc, ça prend quelque chose de très résistant. Par contre, ils sont les inox, les martensitiques, qui sont les moins résistants à la corrosion dans les inox. Mais ils sont beaucoup plus résistants à la corrosion qu'en la s'ordinaire. Mais dans la famille, c'est ces inox, c'est eux les moins résistants à la corrosion. Et puis, pour finir avec ça, je vais vous laisser avec les inox, les martensitiques. Les plus communs, c'est les 410 et les 440 qui sont les plus. Et puis, en contre, nous, on fait des turbines de barrage. C'est avec ça qu'on fait les lames de patin. C'est inox, les martensitiques. Donc, c'est inoxydable et c'est dur aussi pour que c'est une lame de patin. On s'entend que ce soit résistant à l'usure. On va utiliser ça à toutes les 5 minutes que vous patinez. Et puis, pour dernière, autre application aussi, les couteaux de cuisine, le couteau à beurre et l'ensemble des coutules de cuisine, c'est fait en inox, c'est en intensité. C'est 3 applications à c'est inox, en intensité. Donc, nous, on se retrouve dans 2 semaines. Je crois que la date qu'on est, ça veut dire que dans 2 semaines, ça se trouve être le 1er octobre. Donc, vous, votre groupe à vous, notre prochaine rencontre, ce ne sera pas ici, c'est l'activité de soudage. Je vais vous écrire un courriel parce que je vais vous-même, je vais vous diviser en deux groupes. Un premier, pour la première moitié de l'après-midi. L'activité de soudage va durer environ 1h20, 1h30, 1h20. Puis, notre deuxième groupe va se présenter vers 4h20 pour la deuxième moitié de l'après-midi. Donc, dans 2 semaines, votre cours va durer la moitié de 3 périodes. OK? Parce que, la raison, c'est qu'on ne peut pas, on ne peut pas, on a des longs limités dans nos laboratoires. Quand vous êtes 15, 16 dans votre groupe, c'est trop. Il faut que je vous coupe en deux. De toute façon, en dedans d'une heure et vingt, vous aurez le temps de vous amuser en masse avec deux procédés de soudage que je vous montrais. La semaine prochaine, justement, dans le cours, que vous ne serez pas là, mais que vous pouvez visionner, je vais consacrer une partie de l'après-midi aux procédés de soudage pour que vous puissiez en connaître un peu dans l'activité. Voilà. Bonne fin de journée. Sous-titrage ST' 501